La paix du Seigneur La paix du Seigneur L'amour qui est donné dans la diversité Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi Seigneur Tu es parole de vie Tu es la source d'amour Oh Jésus-Christ mon bon pastor Alléluia, Alléluia, Alléluia En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le verrent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Père et du Saint-Esprit. Apprenez-les, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, la Trinité est synonyme d'amour éternel, sans limite, aspirant à éteindre à l'infini son bonheur intime. Il n'a pas pu résister à la transmettre et ce que nous pourrions appeler le surplus d'énergie rayonnante que l'amour se produit. Il est en train de créer le cosmos avec toutes ses merveilles au terme duquel se trouve la principale étape. L'être humain a l'image et la ressemblance de la divinité et il continue de créer, recréer, agir dans cet univers rayon par son amour. La Trinité, impénétrable, a sauté sur les routes du monde dans son homme avec nos paramètres. Il travaillait, mangeait, dormait, riait, pleurait, était ému, priait longtemps et ensemble, transportait un amour sans limite. Donc, le rayonnement, l'énergie a atteint tout le monde. Mon père agit sans cesse et moi de la même manière. Une vertu est sortie de lui qui a guéri tout le monde. Son message donné dans notre langue, nous ne l'avons pas compris et nous l'avons rejeté. Mais il a continué à agir sans cesse. Il n'a pas abandonné, même s'il est mort, vaincu et ressuscité. Et d'une manière brûlante, il a envoyé son esprit pour transformer la peur en courage et une prédication déjà convaincante par milliers et par myriades, les mêmes compatriotes d'abord et peu à peu différentes nations et races. Dans la Trinité, il y a un homme, Emmanuel, lui-même, qui reste avec nous et en même temps, et dans le Saint Trinitaire, qui nous prépare une place à chacun et chacune de nous. Prions. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pour vous, que ta volonté s'efface à moi. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501